Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous fais la première vidéo de ma série «Mariage do it yourself ». Donc, ça va être sur les produits et services des pros versus ceux que j'ai fait moi-même. Donc, je ne me souviens pas si longtemps que ça, en décembre, Michel m'a demandé en mariage et puis j'ai bien sûr accepté sa demande. Mais par la suite, il a commencé à avoir des questionnements par rapport au mariage. Donc, c'est sûr que c'est un gros événement. Ça demande beaucoup d'organisation et ça demande beaucoup de préparation aussi. Donc, j'ai pensé, par mon expérience, pouvoir vous donner un peu des connaissances et les trucs et astuces que j'ai appris pendant justement le processus. Donc, moi, à l'origine, je voulais me marier en mai 2014, mais les événements ont fait en sorte qu'on a été capable de se marier cet été en août. Alors, une des bonnes raisons de ça, c'est que j'ai été capable de mettre en place le mariage de façon très rapide. Ça a été une succession, dans le fond, d'événements heureux, mais aussi d'une bonne organisation qui ont permis de faire de cet événement-là un événement en 2013. Donc, je vais vous partager dans le fond mes petits trucs et astuces. Pour commencer, au niveau du mariage en tant que tel, bon, la première étape, on vient de se fiancer. On se demande par où commencer. Un de mes bons conseils, ce serait de commencer par faire un budget. Autant ça peut être quelque chose qui a l'air pas très romantique et un peu plate à faire, de s'asseoir puis de faire les comptes, mais c'est important que nous et notre conjoint, on aille les mêmes attentes au niveau du budget, puis qu'on se retrouve pas trois mois après, endettés jusqu'au coup, puis que ça nous cause des problèmes, puis que finalement, on finisse par se divorcer pour des causes de problèmes d'argent. Donc, vraiment, de vous asseoir avec votre conjoint, de regarder chacun votre situation financière. Si jamais ça ne pouvait pas vous permettre de faire un mariage, peut-être de le repousser un peu de quelques années, mais vraiment de faire l'exercice de s'asseoir, regarder quel montant qu'on est capable d'allouer, s'il y a des rentrées d'argent qui vont venir aussi de la famille. Des fois, les familles donnent un petit coup de main à ce niveau-là. Puis une fois que vous aurez vraiment le budget, vous êtes capable de voir les services jusqu'à où vous pouvez aller dans l'extravagance. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a certains mariages, on peut en faire avec des budgets de 1000 $, comme il y en a certains qui vont dépenser des centaines de milliers de dollars dans leur mariage. Fait que c'est vraiment en fixant un budget, on est capable d'après ça, d'aller voir justement les services qu'on peut se permettre. Puis il y en a pour tous les budgets, comme vous vous en doutez. Fait que ça, c'est vraiment un bon exercice. Ensuite, vous allez trouver dans plusieurs sites web, dans des revues, tout ça, une fois que vous avez fait votre budget, une façon de segmenter un peu ce que vous pouvez dépenser pour chacun des services. Donc, il y a des recommandations qui sont faites. Par exemple, 10 % du budget devrait être réservé aux photographes, 30 % devrait être réservé pour la nourriture, etc., etc. Donc, de cette façon-là, quand vous avez votre budget, vous allez voir pour chacun des services quel budget vous pouvez allouer. Puis ça va vous permettre justement d'avoir des bons outils pour aller ensuite magasiner les services, voir ceux que vous pouvez faire vous-même. Vous allez pouvoir économiser. Puis aussi, quand vous allez rencontrer le professionnel, être capable de lui donner une fourchette de prix dans laquelle vous êtes confortable. Parce que vous pourriez aller voir le meilleur photographe, puis ça vous coûterait 5000 $, mais vous, vous avez juste un budget de 500 $. Bien, c'est un peu plate, pas de lui faire perdre son temps, mais en fait, de ne pas être capable de lui donner réalistiquement c'est quoi vos attentes en termes de sous. Donc ça, ce serait vraiment mon deuxième conseil, d'aller essayer de segmenter votre budget en fonction des services que vous voulez avoir. C'est sûr que pour aller connaître, dans le fond, les services qui s'offrent à vous, il y a plusieurs façons. Il y a bien sûr les magazines de mariage comme le Today's Bride, Mariage Québec, il y a aussi Martha Wedding, je crois. Il y a les salons de la mariée. Ça, moi, j'avais été au salon Marionneau, puis ça m'avait vraiment aidé de rencontrer plein de professionnels, de voir un peu ce qui était offert, c'est quoi les modes aussi, puis l'éventail de produits qu'on peut avoir. Il y a aussi évidemment les blogs, les sites internet, etc. Mais surtout la famille et les amis, parce qu'on a tous des gens qui se marient dans notre famille ou dans nos amis, donc c'est toujours une bonne idée d'aller leur demander avec qui on fait affaire. Puis des fois, on va dans des mariages, puis des choses qu'on aime, ça va orienter un peu ce que nous, on veut faire dans notre mariage. Donc ça aussi, je pense que c'est une bonne astuce de juste faire un premier tri, de survoler un peu qu'est-ce qui est offert, qu'est-ce que nous, on veut, d'en parler avec notre conjoint, d'établir c'est quoi nos thèmes de couleurs, est-ce qu'il y a des chansons en particulier qu'on veut, est-ce qu'il y a une thématique à notre mariage, etc., etc. Ça va vraiment vous aider à orienter justement les services que vous allez vouloir retenir pour votre mariage. Effectivement, il y a des services qui sont essentiels, en ce cas selon moi, évidemment la robe de mariée, les fleurs, le photographe, le DJ, la nourriture, la salle, des choses comme ça qu'on ne peut pas passer à côté. Puis il y a des petits luxes, comme par exemple un chauffeur de limousine ou une machine à barbe à papa, ou des choses comme ça que, bon, si le budget peut le permettre, on peut aller intégrer dans notre mariage. Donc, sans vouloir faire une infopube, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous expliquer les services, dans le fond, que j'ai décidé de laisser à des professionnels versus ceux que moi j'ai choisi de faire moi-même. Puis ce qui a orienté ma décision, c'est non seulement le budget, mais aussi le temps que j'avais, parce que le temps, c'est précieux, et aussi mes capacités et celles de mon entourage à réaliser ces services-là. Donc, ce qui a déclenché qu'on se marie cette année, c'est la robe. Donc la robe, j'ai été super chanceuse, je l'ai trouvée du premier coup. En fait, c'est la deuxième que j'ai essayée de toute ma vie. J'ai fait une boutique. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. J'ai trouvé au mois de janvier au bon prix, dans mon budget, tout ça. Donc, c'était vraiment parfait pour ça. Puis ça, évidemment, j'ai laissé ça à un professionnel, tout ce qui est ajustement, fitting, dans le fond, préparer la robe avant le mariage, les accessoires qui vont avec, tout ça. Ça, j'ai vraiment tout acheté à la boutique. J'ai rien fait moi-même parce que j'ai pas de talent en couture. Puis c'est tellement comme un aspect important pour moi que j'étais pas prête à le laisser à quelqu'un d'autre qu'un professionnel. Pour ce qui est de mon chum, lui, il a été louer un tuxedo chez Morris, sans faire de publicité. Donc ça aussi, c'était un peu incontournable de faire la location, de laisser ça à un professionnel. Puis lui non plus, il a pas été déçu. La deuxième étape, ça a été de trouver une date avec une salle disponible. Là, on avait deux options, soit de faire affaire avec un hôtel, donc qui offrait la nourriture et l'hébergement, ou encore de louer une salle et de faire affaire avec un traiteur. Bon, moi, j'avais pas de wedding planner, comme vous le savez, je l'avais déjà mentionné dans une de mes vidéos. Puis j'avais pas le goût toute la soirée d'avoir à coordonner les trucs. Donc, j'ai trouvé ça plus simple pour ma part de faire ça dans un hôtel qui offrait justement la nourriture, puis qui s'occupait de tout le montage de la salle, qu'après ça, il vous faisait le démontage aussi, puis que les gens pouvaient dormir sur place par la même occasion. Donc ça, ça m'a vraiment aidé beaucoup. J'ai fait affaire avec l'hôtel Impérias-Saint-Pustache, encore là sans vouloir faire de pub. D'ailleurs, je ferais un blog post avec toutes les personnes avec qui j'ai fait affaire. Vraiment, j'ai été super chanceuse, ça peut vous être utile. Fait que c'est ça, j'ai fait affaire avec un hôtel puis ça m'a vraiment donné un solide coup de main parce qu'il y a eu des petits incidents. Il y a eu des petites choses qu'on a dû régler sur place le jour même, puis ils ont vraiment été super géniaux de tout coordonner ça pour que moi j'aie rien à faire, rien à voir. Fait que c'était vraiment génial pour ça. Merci beaucoup. L'autre étape que j'ai confiée à un professionnel, c'est les fleurs. J'ai décidé de faire affaire avec des gens locaux, donc de la grande région de Montréal, parce que je voulais encourager justement le commerce local. Je voulais pas faire venir les fleurs de loin ou quoi que ce soit. J'ai fait affaire avec un producteur créateur, fleuriste, qui m'a fait vraiment des beaux arrangements. Puis moi, je suis pas bonne dans les arrangements floraux, les fleurs de soie puis tout ça, vraiment pas. Alors j'ai donné un peu les couleurs, les fleurs que j'aimais, puis elle m'a créé des bouquets, des arrangements sur mesure puis j'ai vraiment pas été déçue de ça non plus. Puis étant donné qu'elle est productrice, ben ils ont été capables de me faire un prix un peu plus faible. Donc ça, ça fait plus de budget pour les autres aspects. J'étais vraiment contente. Ensuite, pour ce qui est du gâteau aussi, j'ai fait affaire avec un pro. J'ai vraiment réfléchi longtemps à savoir si je voulais le faire moi-même ou pas. Puis je voulais juste pas avoir ce stress-là la semaine avant le mariage, parce qu'évidemment, un gâteau, on peut pas le faire trop d'avance. Donc j'ai décidé de confier ça à un professionnel. Aussi, ça va être plus simple pour faire le montage du gâteau, l'amener sur place, etc. J'ai préféré laisser ça à un professionnel. Puis l'avantage de faire affaire avec cette personne-là en particulier, c'est qu'elle fait de la cuisine sans allergènes, donc sans noix, sans lactose. Nous autres, c'était comme un incontournable parce que bon, dans notre famille, il y a des allergies. Alors ça, ça a été un gros plus aussi de qu'on fait ça à un professionnel. Et encore une fois, à très petit prix. Donc on était content. La prochaine étape, c'est les photos. Évidemment, on peut s'en tirer avec des gens de notre famille ou quoi que ce soit qui prennent les photos de notre mariage. Mais nous, on voulait vraiment avoir comme nos invités assis, heureux, qui profitent du moment, puis avoir quelqu'un d'externe qui prend les photos. Aussi, on voulait faire affaire avec quelqu'un de professionnel pour vraiment avoir les plus belles photos possibles. Je veux pas, c'est pas le seul, mais c'est un des seuls souvenirs visuels qu'on garde du mariage. Fait qu'on a fait affaire avec un pro. Par contre, la petite touche qu'on a trouvé cool, puis ça, on n'est pas les premiers à le faire non plus, c'est qu'on a mis des caméras jetables sur les tables. Alors les invités ont pu prendre des photos tout au long de la réception. Puis on a eu des petites surprises. On est vraiment contents, des surprises agréables. Les gens, ils ont fait des petites niaiseries, puis ça nous va bien rigoler. Donc ça, c'est un événement positif. Un des éléments qu'on a dessiné un peu à la dernière minute, c'est le DJ. On pensait qu'on pourrait utiliser juste son iPod, le mettre sur une liste dans le fond, puis juste y aller comme ça. Mais finalement, dans la famille à Michel, ils ont été assez généreux de nous offrir les services d'un DJ, alors on était vraiment contents. En plus, il était écœurant, notre DJ, comme tout le monde nous en parle, il était super bon. Je mettrai le lien sur mon blog post si jamais vous voulez en savoir plus. Donc ça l'a vraiment aidé justement pour animer la soirée, faire les transitions quand il y a eu les toasts, aussi notre première danse. Il a tout orchestré ça, donc c'était vraiment cool pour ça. J'étais contente de l'avoir de mon côté. On a aussi fait affaire avec les services d'une limousine. Dans le fond, il m'a transportée de la maison jusqu'à la cérémonie, puis ensuite de la cérémonie à la réception. Puis encore là, on n'a pas eu besoin de conduire, c'était vraiment cool. On a juste comme bu du mou de pomme en arrière sur le siège de la limousine, puis on a pris ça relax pendant le trajet, donc en amoureux. On venait juste de se marier, donc on a trouvé ça vraiment agréable d'avoir une limousine. En fait, c'était une Rolls-Royce pour ceux qui se le demandent. Donc non seulement ça leur a ajouté un wow factor dans les photos, mais aussi les invités ont trouvé ça vraiment cool de pouvoir justement voir la voiture, prendre des photos avec. Ça a rajouté un petit plus. Un autre service que j'ai laissé à un professionnel, puis je me suis longuement questionné aussi, c'est les cheveux. Je ne savais pas comment me peigner, j'ai les cheveux assez longs, puis je voulais que ça tienne toute la soirée, alors c'est pour ça que j'ai retenu les services d'une professionnelle. Elle a fait un super travail, les photos, vous allez voir, c'est vraiment super beau ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est l'autre service que j'ai laissé à une pro. Pour ce qui est des services que j'ai fait moi-même, j'ai fait mes faire-part moi-même, parce que je regardais un peu ce qui se fait sur le marché, puis c'est entre 3 et 5 dollars par unité, incluant les enveloppes, etc. Mais quand même, je trouvais ça cher, puis je trouvais que c'était comme tout le même frame, le même template, puis ça ne me plaisait pas. Moi, je voulais faire quelque chose de personnalisé. Fait que je vais vous montrer dans mon troisième vidéo, celui du DIY, comment j'ai fait de m'y faire part. Mais grosso modo, c'était ça. C'était comme une petite boucle mauve avec le petit esperluette orange, nos deux noms, puis le petit détail de dentelle. Puis les gens recevaient ça par la poste dans une enveloppe, puis il y avait le site internet aussi qu'on avait créé pour que les gens puissent faire leur RSVP. Fait que là, on a sauvé un petit peu de sous sur les timbres. Quoique, on s'est repris parce que pour faire ça plus personnalisé, on s'est fait des timbres personnalisés. Voyez comment c'est quétaine, moi puis Michel en amour. C'est quétaine, mais je trouve que pour un mariage, ça pète juste parfait. Fait que, en tout cas, c'était ma petite touche, puis les gens m'en ont vraiment beaucoup parlé de ces timbres-là. Ils étaient comme ça, c'est tellement toi, Julie. Fait qu'en tout cas, ça, c'est ma petite touche quétaine du mariage. J'ai aussi fait des décorations, des accessoires. J'ai toutes vous montré ça dans la troisième vidéo. Tout ce qui était centre de table, décoration dans la chapelle. J'ai même fait des petites moustaches sur bâton que je vous montrerai. Vraiment, vraiment cute. Donc ça, je voulais faire ça personnalisé, puis mes mesdemoiselles d'honneur m'ont beaucoup, beaucoup aidé à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup, les filles. Un autre élément que j'ai fait moi-même, c'est les programmes. Donc, sensiblement, le même carton, puis on avait imprimé juste le déroulement de la journée avec le menu. Donc, rien de trop sorcier, mais au moins, il y avait un petit peu de lecture pour les gens, puis ils pouvaient voir ce qui s'en venait, dans le fond. En tout cas, je trouvais ça chouette d'avoir un programme. Sinon, il y a le maquillage aussi que j'ai fait moi-même. Ça, je vais vous montrer dans la vidéo numéro 2. Donc, quels produits j'ai utilisés, ça a été quoi ma routine de teint, puis les petites cours et formations que j'ai faites. Donc, grosso modo, je pense que ça fait le tour. Peut-être que j'oublie quelque chose. Mais, avant de vous quitter, je vais vous montrer, dans le fond, des outils d'organisation, parce que moi, j'organise des événements dans la vie, puis pour être sûre de rien manquer dans l'organisation, j'avais des éléments avec moi pour m'aider. Donc, premièrement, je m'étais faite un cahier comme ça, dans lequel je mettais, bon, les dates importantes sur notre histoire. J'ai mis aussi des inspirations de robes que j'aimais. Puis, à la toute fin, j'avais mis un check-list, donc, de toutes les choses que je devrais préparer comme éléments. Puis aussi, ici, il y avait... Ça, j'ai trouvé ça sur le site de Today's Bride. Il y avait une liste de tous les trucs, bon, de quatre à six mois avant le mariage, je devrais y avoir fait ça, trois à quatre semaines avant le mariage, je devrais y avoir fait ça, etc., etc., fait comme ça, on s'assure de rien oublier. Puis, à toutes les fois que j'allais rencontrer un professionnel avec, dans le fond, mettons, pour le gâteau, le photographe, peu importe, je demandais des soumissions, puis je les mettais dans un classeur comme ça. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais des onglets avec tous les trucs, donc l'hôtel, ici, j'ai le fleurisse, le gâteau, la robe de marié, etc. Je mettais toutes les documentations à l'intérieur. Puis, une fois que j'avais les factures ou les soumissions finales, bien, je mettais les copies des factures à cet endroit-là avec les coordonnées de la personne contact. Comme ça, je m'assurais de rien oublier, de ne pas perdre aucun papier, de m'assurer que les dépôts étaient faits pour mes services. Puis aussi, le jour du mariage, j'ai été capable de remettre cette pochette-là à mes demoiselles d'honneur qui sont parties avec ça, puis il y avait absolument toute l'information sur le mariage. Genre, mon mariage, c'est ça. Fait que si jamais il y avait quoi que ce soit, une livraison qui ne se fait pas, quelqu'un qui est en retard ou un dépôt qui n'est pas payé ou quelque chose, bien, il était au courant d'absolument tout. Puis il y avait les numéros en cas d'urgence de rejoindre le professionnel. Donc, vraiment, ça, ça a été génial. Puis, en tout cas, à moins qu'il y ait des choses que je ne sache pas, je pense qu'ils ont été capables de tout, tout, tout bien orchestrer sans aucun pépin. Fait que je pense que ça l'a vraiment beaucoup aidé. Donc, je pense que ça met fin à mon vidéo. J'ai tellement l'impression que j'oublie quelque chose, là. Mais honnêtement, comme le mariage, c'est quelque chose de vraiment, comme, overwhelming. C'est beaucoup de choses, beaucoup de décisions, beaucoup de sous aussi. Mais quand on est bien préparé, puis qu'on est capable de sélectionner, justement, certaines choses qu'on fait nous-mêmes, c'est sûr que ça le rend le tout plus personnel. Puis aussi, on est capable de sauver des sous. Puis de se garder des sous pour la lune de miel. Donc, justement, on part dans quelques jours en lune de miel. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je le sais que le mariage, c'est pas quelque chose qui rejoint beaucoup de gens. Mais moi, en tant que mariée, je sais que quand j'étais pas mariée, c'était vraiment des vidéos que j'aimais voir. Puis je suis juste curieuse de ce monde-là parce que ça a l'air tellement exaltant. C'est une industrie, faut pas l'oublier. Mais il y a toujours possibilité de trouver des services à bon prix, puis des services aussi qui nous ressemblent. Donc, n'hésitez pas à magasiner. Puis évidemment, si vous avez des questions, mettez-les dans les bars de commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre. Puis si jamais, c'est ça, vous voulez avoir plus de détails sur les services que j'ai retenus, bien, je vais tout mettre ça sur mon blog prochainement, quand j'aurai terminé la série de vidéos. Fait que je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, on aborde tout ce qui est beauté de la mariée et des demoiselles d'honneur. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, puis on se revoit bientôt. Bye bye! Bye bye!